Bokabo, une localité tout à l'ouest de la commune d'Abobo, au sein du quartier Sagoui, une cité dortoir de plusieurs milliers d'habitants. Les origines de Bokabo, toute une histoire. À part le train qui pouvait donner de l'eau chaude, il n'y avait que Bokabo qui fournissait de l'eau à Abobo. C'est ainsi que Bokabo est né. Un quartier autrefois prospère aujourd'hui insalubre, délabré et enclavé. Bokabo, au fil du temps, est passé de la lumière à l'ombre. Un mal-être et un mal-vivre bien visibles. Illustration des commerçantes exerçant dans la boue des légumes et autres produits vivriers exposés à même le sol et sur des étals. Nous sommes au marché de Bokabo. Quand il pleut, les gens vident les WC, l'eau sale vient au marché, dans tous les coins sales. Les femmes refusent de venir ici. À Bokabo, l'insalubrité mêlée à la promiscuité suscite certains comportements. Les inscriptions gravées sur cette pancarte sont royalement ignorées. Il y a aussi des maisons prêtes à s'écrouler. Mettent ainsi la vie des occupants en danger. Vous me voyez, vraiment c'est pas normal que quelqu'un habite comme ça dans une maison. Tout cela c'est risquant. Ça peut couler un jour sous nous, mais on n'a pas de choix. On est obligé de faire ça comme ça. Bokabo est aussi encerclé par de nombreux ravins qui menacent et perturbent la quiétude des populations. Quand il y a plu, comme ça c'est à dire, ça devient un lac. Nos enfants se débrouillent à côté maintenant pour passer, maintenant pour aller. Donc tout cela c'est vraiment dangereux pour nos enfants. Sur les ravins, de petits ponts de fortune sur lesquels les populations, mais surtout les enfants, la peur au ventre, regagnent leur domicile. Chaque saison des pluies, les habitations sont inondées. Oblutant locataires et propriétaires à aller voir sous d'autres cieux. Et il faut être un puissatier pour retrouver son compteur d'eau. Tout cela c'est rempli avec tela. Donc il faut créer pour pouvoir compter là. À Fossabo, le centre de santé urbain à base communautaire de Bokabo n'est pas mieux loti. Malgré ses belles bâtisses, pour Herman Assi, président du conseil d'administration, des difficultés existent. Aucun établissement public primaire et secondaire n'existe dans ce quartier précaire. Nous avons demandé de nous envoyer l'école primaire publique. Maintenant, quand ils sont venus, ils n'ont pas trouvé place. Donc ils ont été obligés maintenant de regrouper toutes ces écoles-là à une école japonaise qui se trouve en dehors même du quartier. Les seuls établissements scolaires privés existants dans le quartier font avec des voisins bien incommodants. C'est Maki et leur corollaire de nuisance sonore. Les anciens viennent se plaindre à nous. Nous qui sommes responsables de l'école. Messieurs, nous sommes là pour travailler parce qu'il y a ceci. Donc nous, on allait directement auprès de ces promoteurs de Maki pour leur dire de fermer. Une note de satisfaction cependant, le début des travaux de réhabilitation de la voie principale qui donne beaucoup d'espoir aux populations et à Assi Etienne, fondateur du quartier Bokabou. Pour le président des jeunes de Bokabou, un plan Marshall est donc nécessaire pour sortir leur quartier de la précarité et de l'enclavement. On ne trempe pas le temps comme on peut. Par exemple, ces enfants faisant trempette dans les eaux usées en apprenant tout simplement à fumer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !